Europe 1, il est 7h25, Thomas Soto. La morale de l'info, donne ton pognon, sale juif, ont hurlé les agresseurs d'un serrurier qui lui avait donné rendez-vous à une adresse bidon pour l'attaquer au couteau et à la bombe lacrymogène. Bonjour Raphaël Lantoven. Bonjour Thomas. Ces faits remontent à fin novembre, mais c'est mardi dernier seulement que les agresseurs, en l'occurrence trois adolescents de Bussy-Saint-Georges en région parisienne, ont finalement été appréhendés et mis en examen. Oui, et qui plus est, d'ailleurs on ne sait même pas si la victime est effectivement juive. En effet Raphaël, mais ça ne change rien à la nature de l'agression ? Absolument. Et ce que vous dites là, Thomas, est très important. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire d'être juif pour être victime de l'antisémitisme. Il suffit d'être désigné comme tel, en vertu de critères, de la forme du nez au patronyme de son employeur, qui sont eux-mêmes une création de l'antisémite. Donc si je vous suis, l'antisémitisme n'a pas besoin du judaïsme en quelque sorte. Pas plus que la jalousie n'a besoin de la culpabilité du conjoint, ou que l'homophobie n'a besoin de l'homosexualité pour traiter n'importe qui de pédé. Ce sont des passions autonomes. Peu importe aux jeunes barbares de Bussy-Saint-Georges que leurs victimes soient réellement juives, l'essentiel est de lui taper dessus à ce titre. Le réel ne les intéresse pas, le soupçon leur suffit. N'importe qui fait l'affaire. Ce qui a le double avantage, détendre au monde entier le régime de la suspicion, tout en réduisant le judaïsme à la seule idée qu'on s'en fait. Mais est-ce qu'en disant cela, en faisant valoir ce « double avantage », vous ne prêtez pas trop d'intelligence au geste idiot de trois ados qui tentent un guet-tapant à l'employé d'une entreprise dont le nom sonne juif ? Ce n'est pas un geste idiot Thomas, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est une imputation de judaïsme en vertu de ce qu'on tient pour sa définition. En l'occurrence, est juive ou serait juive toute personne qui travaille dans une entreprise dont le nom sonne juif. Or, ce geste-là se retrouve à tous les niveaux. Vous vous souvenez, Thomas, de l'article de Tariq Ramadan paru en 2003 sur ce qu'il appelait les intellectuels communautaires ? C'est le texte dans lequel il mettait à tort Pierre-André Taguiev dans la parmi des intellectuels juifs, c'est ça ? Exactement. Pierre-André Taguiev, qui travaille depuis 20 ans sur le complotisme, l'antisionisme et l'antisémitisme, mais enfin qui n'est pas du tout juif, il a d'autres défauts, qu'est-ce que vous voulez ? Seulement, de la même façon que les barbares de Bussy-Saint-Georges n'imaginent pas que l'employé d'une entreprise dont le nom sonne juif ne soit pas juif lui-même ? Eh bien, l'éminent Tariq Ramadan n'imaginait pas, à l'époque en tout cas, qu'un intellectuel français qui se donne la judéophobie pour objet d'étude ne fût pas juif lui-même. Les critères ont varié bien sûr, le style est différent, tout comme le résultat, mais la méthode est la même. Et l'erreur est identique, ici comme ailleurs, ça commence par des mots, ça finit par du sang. Et la morale de l'info ? La morale de l'info est de Sartre. Je crois que je la connais, alors c'est... Allez-y. Si le juif n'existait pas, l'antisémite l'inventerait, c'est ça ? Si le juif n'existait pas, l'antisémite l'inventerait. La morale de l'info, Raphaël Antoven, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. A demain matin, Raphaël. A demain matin. Europe 1 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 Europe 1